Moi j'aime bien les barbeaux ! Moi j'aime bien ça ! Quelle ambiance ce soir OREX ! Oh c'est formidable ! Oh Paul Chill ! Paul Chill ! Ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays ! Ah la blague elle est drôle ! Pourquoi est-ce qu'on peut pas choisir son taux de cotisation retraite ? Bah parce qu'il y a une démocratie sociale qui sert à ça, c'est pas au choix. De la même manière que tu peux pas choisir ton montant d'impôts, je sais pas si t'as remarqué. De la même manière qu'on peut pas choisir son taux de TVA, ouais c'est pareil. A chaque fois j'essaye de négocier avec la caissière, je lui dis je suis désolé mais 20% putain c'est beaucoup... C'est pas négociable, c'est chiant. J'en discutais avec une élue locale qui me disait c'est l'enfer les grands électeurs supplémentaires. Parce que ça veut dire que tu dois trouver des potes. A qui tu vas demander est-ce que tu veux bien être grand électeur supplémentaire ? Ok mais ça consiste en quoi ? Tu as l'obligation d'aller voter un dimanche en préfecture et si t'y vas pas t'as une amende de 100€. Autant te dire que tes potes quand tu leur dis ça ils te répondent Et bah va te faire foutre ! Y'a pas d'indemnité, ah non y'a pas d'indemnité, un grand électeur supplémentaire tu t'engages à faire un truc un dimanche. Alors que t'as autre chose à foutre en général le dimanche. Et si tu le fais pas t'as une amende. Faut vraiment être très très bon pote hein. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre notre Sénat et le Sénat romain ? Y'a quand même 1500 ans d'écart entre les deux donc si tu veux... Le monde a un peu changé depuis. Le Sénat français de la 5ème république ne peut pas nommer de chef militaire pour qu'ils aillent mener des campagnes. Et revenir couvert de gloire avec un couronne de laurier sur la tête après avoir massacré des femmes et des enfants et des vieillards. Y'a moins d'assassinats à l'arme blanche aussi au Sénat. C'est vrai c'est vrai je te l'accorde. Non 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 y'a quand même pas mal de différences hein. On est sur des différences... Ouais 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 ouais. C'était mieux avant. Ah c'était vachement... Ils étaient mieux sapés hein. Ce soir dans Backseat, Caillus, Brutus... Le Sénat toujours d'actualité. Dis donc... Eh entre nous, César. Sa guerre contre les germains là. C'est pas un peu pour sa propre carrière politique personnelle qui fait ça l'enfoiré. Bah vous avez retenu la grande mesure quand même des annonces là. Non ? Bah non c'est normal parce qu'il y en a pas. Pour les transports en commun ça risque d'être long. Ça reste toujours cher parce que Valérie Pécresse elle veut que augmenter. Ouais et puis elle nous met des punaises de lit aussi. En disant, faut pas parler de ça. Je vais me lever de cette chaise dont j'ai remarqué qu'elle était en tissu. Non 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 ta gueule tout va bien. Ça se trouve il y en a dans les micros. Ah non Arnaud ta gueule. L'imaginaire écolo manger des graines tout ça machin. Moi même non plus ça me parle pas de ouf le djembé machin. L'imaginaire saucisse roussel non plus. Est-ce que tu vas arrêter les barbecues ou pas ? Moi j'aime bien les barbecues. Moi j'aime bien ça. Toi t'aimes bien les saucisses en plus. Je mange plein de viande. Bon c'est vrai j'essaie de baisser un peu quand même parce que quand même... Oui non non mais moi aussi... Oui. Mais bon. Ils se sont attaqués là. La semaine dernière on a essayé un jeu. On s'est dit tiens on va le réessayer cette semaine avec vous trois parce que vous étiez pas là la semaine dernière. C'est le jeu du chapeau. Est-ce que je m'aime bien ? Je pense que oui. Ah non ah non. Wow franchement tu l'as pas du tout respecté. C'est difficile il a pas compris le jeu. Non mais je me demandais... Je pensais que son personnage lui il s'aimait beaucoup lui-même. Est-ce que je suis de droite ? Ah. Excellente question. Très très bonne. Est-ce que je suis d'extrême droite ? Non. On m'avait pas fait ça quand même. Disons que c'est faire injure que de t'inscrire dans un... Dans un cadre politique. Dans un vulgaire paysage politique gauche droite. Ouais. Je suis le pape ? Oui. Est-ce que je suis une journaliste ? Oui. Ah d'accord. Je suis une journaliste que j'aime bien. Bah c'est sûr c'est pas Léa Salamé. Ah bah... Elle est balle perdue. Ah oui c'est ça. C'est gratos. Elle a rien demandé. Elle repart quand même avec un petit paquet. Ah bah on est généreux hein. C'est bien c'est bien. Je suis Anne Sinclair ? Non. Non non. Ça aurait été classe. Oh je suis Anne Sinclair. Est-ce que je suis un harceleur sexuel ? Sans doute. Ça aussi c'est gratuit quoi. Alors officiellement on ne sait pas. Est-ce que je suis de droite ? Bonne bonne droite ouais. Et peut-être même plus. T'en mérites. T'en mérites. De bonne bonne droite aussi. Est-ce que je suis Florian Philippot ? Non mais... François Asselineau ? Non. Non mais... Ah putain t'es chiant. Ah j'ai été député sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron mais je ne le suis plus. Je suis Élise Leclerc ? Quoi ? T'es qui ? C'est qui Élise Leclerc ? Euh non merde. Élise Lucet ? Oui ! Mais oui. Est-ce que je suis Joachim Sonforget ? Oui ! Ah oui ! C'est bien ce jeu, on peut juste dire du mal des gens. Ah ouais j'adore. Si je te dis les années fric. Si je te dis Netflix. Stéphane Tapie. Ouais presque. C'est pas le bon prénom. Il te manque le prénom. Putain n'importe quoi c'est son fils. Stéphane Plaza. Non toujours pas. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Oh waouh. On continue à parler des débouchés quand on fait de la recherche. On a Baptiste qui nous a envoyé une vidéo parce que ça le concerne directement. Bonjour madame la ministre. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Baptiste et je suis actuellement en doctorat. Bonjour. Hello. On est sur Paul&Chill les amis, on est sur Paul&Chill. Mon festival, je vous l'avais promis, c'est pas une émission, c'est un festival. Et en même temps c'est un festival bizarre parce qu'on est dans un bar à Paris. On va parler de politique, on va chiller dans une ambiance la plus décontractée possible. Et comme mon Bayezul. Hier j'étais à une soirée, je suis rentré à 3h. J'ai dormi chez Jean, là c'est une chemise à Jean. Il m'a dit j'ai vu tes textos ce matin, mais texto à 3h c'est... C'est une question. Et donc c'est bon, je suis là, je suis à l'heure. C'est bon. Bonjour, bonjour tout le monde, ça va toujours ? Salut à tous. Incroyable. Quelle ambiance. Ah c'est fou. Quelle ambiance ce soir au Rex. Ah c'est formidable. Paul&Chill. Je suis avec Xavier Lacaille. Et je suis Xavier Lacaille. Il est Xavier Lacaille. Tu es comédien et tu joues le rôle principal de Samy dans la série Parlement. Elle est sortie il y a quelques heures donc ce soir... On va la regarder intégralement maintenant. Et ça part. Non mais blague à part, on a la bande annonce qu'on voulait vous diffuser. Donc c'est parti la bande annonce de la saison 3, tout de suite. Je vais vous la mimer. Trois jeunes pour parler de la gauche et de son état. On est avec Manon Aubry. Salut Manon. Tu me considères encore dans les jeunes ? Bah ouais, pourquoi t'as quelle âge ? 33, ça va ? J'ai 35. Avec les jeunes, avec Cazeneuve, c'est jusqu'à 35. Pendant même la campagne, déjà nous nous étions rassemblés pour nous poser des questions sur qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de candidatures à gauche alors que l'extrême droite... T'étais pas là, non ? Mais je te vois faire ta tête. Faut m'inviter ? Sinon ? T'étais invité. Mais comme d'habitude ils viennent pas. Le, en gros, on était... Ah putain ! Tu voudrais revenir à une forme d'essentialisation des gens. Est-ce que c'est une idée sur laquelle je me trompe ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les jeunes sont tous de gauche parce que la droite elle est méchante ? Je sais pas, comment vous voyez ça ? Les jeunes ne votent pas à droite, en tout cas LR. Quand on va dans un meeting LR, on est vraiment dans un EHPAD. Très clairement. Il y a Usul qui dort chez moi depuis Backseat du coup. D'ailleurs on s'est trompé avec Usul, on a... Quand on est parti à Backseat, on a fermé une des portes. Et du coup mon chat, il pouvait pas aller faire caca dans sa litière. Du coup il a chié dans le linge sale. Voilà, vous êtes content de la prendre ? Usul qui nous a dit qu'il portait une de tes chemises aujourd'hui ? Oui ! Je lui ai filé une chemise, je lui ai filé une veste, je lui ai filé un caleçon et des chaussettes. Non mais il y a beaucoup de détails là ! Madame la Première Ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Elle a une petite fiole avec des punaises de lit dedans. Voilà que vous venez à leur retirer un avantage d'une importance capitale pour le monde agricole, la niche fiscale du gazole non routier. Vous nous expliquez également que cela participerait à une économie de 10 milliards d'euros. Monsieur le député Serge Muller, où êtes-vous allé pêcher ces 10 milliards d'euros ? Je sais pas, faut pas me regarder comme ça Bruno ? C'est pas une réponse ça Bruno ? Bruno, reviens, reviens, prends le micro. Véritable fléau, les punaises de lit soulèvent une inquiétude extrêmement forte au sein de l'opinion publique. Il y en a des punaises de lit dans le chat ? Et du fou de l'intervention. Le 15 septembre vous lanciez une grande campagne de prévention contre la bronchiolite. Cette infection respiratoire qui touche les nourrissons. Est-ce qu'il y a des nourrissons dans le chat ? En mars dernier, un laboratoire est venu voir mon prédécesseur François Braun et lui a proposé un traitement qui n'avait fait l'objet d'aucune autorisation. François Braun a eu le courage de commander des doses de ce médicament qui n'avait aucune autorisation. Bah c'est pas bien ça. Comment ça François Braun il achetait des médocs comme ça sans autorisation ? C'est quoi cette histoire ? Donc il y a un VRP qui va dans le bureau du Ministre de la Santé et qui lui fait Eh oui, j'ai pas l'OMC mais on t'inquiète ça marche. On a plus ou moins du succès. Parfois c'est un peu galère. Et euh... Ouais test lumière, ouais ouais ça va. Joyeux... Non. Joyeux anniversaire ! Ah vous êtes sérieux ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Merci Adèle ! Ah ouais, ça va très bien ouais ! Joyeux anniversaire ! Merci ! Merci beaucoup ! Ah vous avez fait les bougies qui se rallument ! Ah la blague elle est drôle ! Ah on l'a fait chaque année ! Y'avait que ça au supermarché mon cul ! 35 ans, voilà j'ai 35 ans. Ouais si vous voulez ! C'est du cidre ! C'est trop bien ! Le vulgarisateur n'est pas le concurrent du prof. Ne serait-ce que parce que notre public est content de venir nous voir. Damn ! C'est tout ! Bonne rentrée scolaire les profs ! Salut Vincent ! Faut que je m'installe. Après j'ai ma tablette pour mon texte. Vraiment j'ai l'impression d'être Hugo de la crypte. Aujourd'hui dans l'actualité... Salut c'est Hugo ! Je vais parler d'un parasite qui nous agace tous. Alors il y a lui aussi, mais je parlais d'un autre parasite effectivement. Cette semaine on m'a proposé de parler des punaises de lit. Deuxième sujet d'actualité dont on voulait parler, c'est un anniversaire. C'est le mien, non pas du tout, c'est pas bien. Jeuves anniversaire Jean ! Ouais merci beaucoup, mais non, on voulait parler de l'anniversaire de la Constitution. Ah jeuves anniversaire à la Constitution ! Jeuves anniversaire à la Constitution, 65 ans c'est pas tout jeune. Bah c'est la retraite, il faut arrêter la cinquième. Ah ! Où est-ce que c'est vous qui vous êtes radicalisé ? J'allais dire qu'il y a une hybridation des cultures. C'est un excellent exemple. Elle est nulle cette réponse. C'est la synthèse. C'est une vraie réponse des narques. Je suis surentraîné en la matière. Pourtant Emmanuel Macron était dans le bureau à côté du vôtre pendant plusieurs années. Je lui ai piqué son bureau après, ce qui peut se reproduire. Aïe aïe aïe. Vous trouvez qu'il y a un retour de hype du PS ou pas trop ? Il y a un retour en haut ? Un petit retour de hype ? Ah bien sûr, c'est chic t'être socialiste. J'ai quand même l'aspiration parce que le socialisme est une idée neuve. C'est très moderne. C'est pop. Chic ou je sais pas comment on vous dit. C'est hype. C'est ringard. Ouais, je sais pas. Je peux chercher quelque chose que... Bien tenté mais c'est tellement ringard dans la manière de me dire. ... ... Sous-titrage ST' 501